C'est comment ? Est-ce que c'est aligné ? Est-ce que c'est pas aligné ? D'ailleurs là c'est plutôt aligné moi je trouve. Si on trace une ligne, le fait que ça soit aligné c'est un critère pour distinguer le loup du chien. Parce que les membres en fait ils sont projetés sous le corps chez le loup contrairement au chien. Alors que le chien il va mettre ses pattes sur le côté. Ça commence à chanter. On a deux mésanges là qu'on entend. C'est la vallée de Crézit. Il faut avancer un petit peu. On dirait de l'écureuil. Là on dirait qu'elle est deux pattes postérieures. Et a priori il est monté là. Regardez les oreilles. Elles sont courtes et arrondies. Ça c'est aussi un critère important pour le loup. Et à l'avant, les deux pattes avant, vous voyez qu'il y a deux filets. Ça c'est caractéristique de la sous-espèce italienne. C'est la seule qui a ça. Voilà donc le loup pour le distinguer, c'est surtout avec le chien qu'on peut le confondre. Effectivement, la plupart des chiens, ils ont le museau qui est clair, plutôt clair. Alors que le loup, il a toute la partie supérieure qui est sombre. Contrairement à la partie inférieure. On émet comme ça des hurlements avec des cônes pour amplifier le son. Donc c'est nous qui les faisons, selon une méthodologie particulière. pour voir s'il y a les louveteaux, s'ils répondent. Une meute, c'est 3, 4 à 6, 7 loups. Le hou, quand ça hurle, ça fait un... Oooooooouuuu... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501